Bonjour les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et de retour dans l'ancien TAS Atelier, comme vous le voyez c'est un peu plus vite qu'avant, un peu plus net j'ai envie de dire, excusez ma façon de parler mais j'ai la crève donc c'est pas forcément top top, on va faire court aujourd'hui, on va parler d'un petit engin sympathique pour les enfants, d'ailleurs on va se faire une petite série pour les enfants, on verra bientôt le all-in-one drone, un petit drone qui fait aile volante, qui fait aussi aéroglisseur, donc plutôt rigolo, plutôt sympa et que des articles pas chers, que des produits pas chers, on est entre 18 et 25 euros pour le plus cher, on verra aussi le eShine E111, alors celui-ci n'a pas de radiocommande, c'est un petit drone interactif à manier avec les mains tout simplement, donc voilà une petite série de vidéos simplement pour les enfants, pour les plus jeunes ou pour les grands enfants bien sûr comme d'habitude. Donc on commence aujourd'hui par la flying motorcycle, la moto volante, voilà j'étais curieux d'essayer, j'aime bien tester des petits engins comme ça quand ils sortent de l'ordinaire, parce que sinon il y en a beaucoup beaucoup des petits engins à tester, moi j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire, donc aujourd'hui la petite moto volante, j'ai été surpris, j'ai été surpris parce que franchement c'est vraiment marrant et ça fonctionne, voilà ça fonctionne bien, c'est bien pour les enfants pour débuter parce qu'il y a un maintien d'altitude, donc là c'est indiqué à partir de 8 ans, donc pourquoi pas, moi j'ai rien à dire contre ça, surtout ça vaut moins de 20 euros, ça vaut 17 ou 18 euros je crois en vente flash, ces petits produits donc celui-ci le flying motorcycle et le all-in-one drone m'ont été envoyés par TomTop, donc merci TomTop de m'avoir envoyé ces petits engins là, celui-ci par contre vient de chez Banggood, les liens seront bien sûr dans la description si vous voulez aller voir de quoi ils retournent les fiches produits et les tarifs de ces petits engins là, vous trouverez également dans la description le lien vers mon tableau de coupons et promos qui petit à petit se remplis doucement parce que il y a eu un gros moment de latence à cause justement du virus en Chine où les gens ne travaillaient plus beaucoup, donc là ça commence à repartir tranquillement, normalement à partir de lundi pratiquement tout le monde reprend, donc courage à vous qui êtes en Chine pour combattre ce virus et pouvoir reprendre une vie normale. Aujourd'hui donc on parle de cette petite moto volante, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte ? Eh bien écoutez pas grand chose, c'est assez rapide, on a la moto bien sûr, la petite radiocommande ainsi que le câble de chargement, alors c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de batterie à enlever et à remettre donc c'est pour ça que c'est adapté aussi aux plus jeunes, pas de manipulation, juste un câble usb à brancher directement sur la moto et à charger sur un pad qui fait au moins 2 ampères de préférence, il vous faudra à peu près une heure pour le chargement. Et oui, Charling Gals c'est de retour, pour tous ceux qui kiffaient Charling Gals quand j'étais dans le TAS atelier, voilà vous aurez eu l'occasion de le revoir et là on a son plus beau profil. Bref, on a également sur cette petite moto un bouton de mise en route, donc voilà on off tout simplement, vous aurez un petit kit d'hélices comme ça supplémentaires, donc quatre hélices de rechange avec le petit outil en plastique qui permet de déclipser les hélices plus facilement, et une notice en anglais ainsi qu'en chinois, donc libre à vous de choisir ou d'apprendre le chinois, mais sinon on peut s'en sortir vraiment simplement avec les schémas, c'est assez simple et de toute façon une fois que vous aurez vu la vidéo comme d'habitude vous n'aurez plus besoin de la notice. C'est parti, je vous montre comment fonctionne la radiocommande, donc déjà trois piles LR03, si vous ne mettez pas de piles ça ne marche pas, ne renvoyez pas le produit. Donc on est en mode 2, on a un maintien d'altitude comme vous voyez, ici nous avons le throttle pour monter, descendre ou faire des rotations gauche-droite en ce qui concerne le pilotage en l'air, parce que vous allez voir quand la moto est au sol, le pilotage n'est pas le même. Sur la droite donc pour le mode 2, nous avons marche avant, marche arrière, translation gauche et translation droite, toujours pour le pilotage en mode drone bien sûr. On a un décollage, un atterrissage automatique, ici vous avez les vitesses donc vitesse plus, vitesse moins et on a trois vitesses différentes. Ces quatre petits boutons ici sont des boutons de trim, donc si votre moto par exemple, vous avez avant arrière et là vous avez gauche droite, si votre moto une fois que vous avez fait la calibration, part un petit peu vers l'avant toute seule, vous devrez trimmer, appuyer des petits coups sur l'arrière pour la mettre stable tout simplement et qu'elle arrête de bouger. Si elle part sur le côté gauche, vous devrez trimmer sur le bouton de droite ici, pareil pour la stabiliser. Donc ça vous savez comment fonctionne le trim maintenant. Sur le dessus, on a un bouton à gauche qui permet de passer du mode moto au sol au mode drone tout simplement. Donc ça je vous conseille de le faire pas quand vous êtes en train de voler, faites-le quand l'appareil est au sol et sur la droite un bouton pour faire des flips 360 degrés, des flips automatiques, donc un appui court et une direction et là vous allez pouvoir faire les quatre directions. On va tester ça ensemble, vous allez voir ça répond plutôt bien. Moi je pensais qu'elle était un peu lourde pour pouvoir faire des flips mais non ça fonctionne vraiment. Donc au début on se dit qu'est ce que c'est de ce truc la moto volante ? Est-ce que ça va être fun à piloter ? Est-ce que ça va être marrant ? En tout cas, moi j'ai une chose à dire c'est que c'est marrant à voir voler. Et on se prend au jeu à essayer de piloter la moto en l'air et en fait la sensation est particulière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mais c'est vraiment particulier de voir une moto voler. Donc on va faire la mise en route ensemble. J'allume la radio commande, j'allume ensuite la moto, clic, on a les feux ici qui se mettent à clignoter. Donc là peu importe le sens puisqu'il n'y a pas de mode headless, donc peu importe le sens où vous l'initialisez. Il va falloir faire haut bas, haut bas, et ici on voit qu'on est appairé tout simplement. Les leds sont fixes donc là on est prêt à piloter. Donc on va passer tout de suite en mode moto puisque là on est sur mon petit tapis. On va voir donc ça marche mieux forcément sur du carrelage ou du parquet mais on va tester sur le tapis directement. Donc je passe en mode moto et on a un bip comme si on était en mode headless qui nous signifie qu'on est en mode moto. Et maintenant le throttle ne me sert à rien. J'ai la marche avant ici et les virages gauche-droite. Regardez, j'avance. Voilà, je tourne à droite et j'arrive à la piloter. Alors on n'a pas la marche arrière. On a par contre les trois vitesses différentes, je pense. Vous voyez, on peut faire des petits virages sur place. J'avance, je tourne, hop, marche avant. Donc il faut y aller doucement mais on arrive à piloter. Vous voyez, j'arrive à piloter sur une surface de un mètre carré. Donc c'est que ça fonctionne. Je sors de ce mode moto, tout simplement, et on part en mode drone. Donc là, deux solutions, soit décollage automatique, soit on va mettre une impulsion sur le throttle. On va essayer le décollage automatique. Tout d'abord, un calibrage. Donc regardez les feux de la moto, tout en bas à droite. Voilà, ça s'est mis à clignoter. La moto est calibrée. Donc décollage automatique. Et voilà, elle part un peu vers l'avant. Je fais trim arrière. Et là, elle est stabilisée. Je vais la ramener pour qu'on le voit mieux. Voilà, on va descendre. Ici, je vais essayer de la stabiliser devant vous. Donc là, elle avance encore un peu. Voilà. Et donc voilà, maintien d'altitude. C'est plutôt stable, c'est plutôt propre. Alors on va monter un petit peu. Voilà. Et je pars en marche avant. Alors est-ce que je suis en vitesse 1 ? Voilà, je suis en vitesse 1. Il y a un bip. Je pars en marche avant. Rotation gauche. Et je ramène. Là, je ne me sers que de la rotation. Mais bien sûr, on a les translations droite-gauche également, avec le joystick de droite. Mais juste avec une poussée vers l'avant et des rotations, on arrive à piloter sa petite moto. Ça répond plutôt bien. Hop. Là, bien sûr, on a la marche arrière, cette fois-ci. On va se tester un petit flip automatique. Alors garder de la place au-dessus et de la place en-dessous. Flip avant. On va se faire un flip arrière. Flip arrière. Yes. Flip sur la gauche. Bien. Et elle se restabilise. Allez, flip droit. Yep. Donc là, je suis à fond en marche avant. Alors attention, parce que quand vous êtes en vitesse 1, il n'y a pas forcément suffisamment d'amplitude pour tourner. Donc je passe en vitesse 2. Tac. Là, tout de suite, on a plus de répondants sur la rotation. Et en vitesse 3. C'est parti. Marche avant. Et là, je peux faire des demi-tours rapides. Je peux coupler. Comme vous le voyez, on peut faire du dérapage. On peut coupler la rotation avec le roll. Hop. Je ne me vois plus. Je suis là. Je repasse en vitesse 2. Donc voilà pour la balade. Ça répond plutôt bien. Allez, on va se faire un petit test moto. C'est parti. Je vais allumer les lumières. Tac. On va faire un atterrissage automatique. Tac. Donc bien sûr, je peux diriger pendant l'atterrissage. Et elle se pose gentiment. On va passer en mode moto. Donc un appui ici. Ça se met à biper. Et là, celui-ci ne me sert plus à rien. Je pars en marche avant. Et je dirige en même temps. Oups. On peut tourner sur place. Ah, bim. Alors n'allez pas à fond au départ parce que ça va assez vite en marche avant. Hop là. Mais après, ça drifte pas mal. Hop et demi-tour. Marche avant. Petit drift. Hop. Ouais. Il faut vraiment gérer. Alors si j'appuie sur le mode drone en marche avant. Non, ça l'arrête automatiquement. Donc décollage. On a vu le décollage automatique. On peut aussi décoller en mettant une petite impulsion ici sur le throttle. Et ensuite, on pousse. Et il décolle automatiquement. Et elle se stabilise. C'est propre. Allez, on monte. Hop et ! Ah ouais, en vitesse 1, il n'y a pas beaucoup d'amplitude de virage. Il faut vraiment être en vitesse 2. Allez, on va finir la batterie. Bon, au niveau des chocs, elle est assez costaud. Franchement, j'ai pris 2-3 pelles. En voilà une d'ailleurs. Hop. Mais quand il y a un contact, elle se coupe. Et il peut arriver que vous perdiez une hélice. Ben voilà, ça tombe bien. Merci pour la démonstration. Donc vous avez des hélices de rechange si elles cassent. Mais là, en l'occurrence, ça fait 2-3 fois sur des beaux chocs que je perds une hélice. Et ça se remet facilement. Donc bien sûr, repérez le sens de montage des hélices si vous devez les enlever et les remettre. Pour ne pas vous tromper. On va refaire une petite calibre. Hop. Et décollage automatique. Bam ! Allez ! Je vais me faire disputer par moment. J'ai coupé des feuilles. Donc pas dangereux pour les enfants. Je mets en route. Voilà. Je vais mettre la main dans les hélices. Tac. Et vous voyez, il n'y a vraiment aucune douleur. Aucun bobo. Vous savez que ce n'est pas très bon de faire ça, puisque ça peut abîmer les moteurs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas dangereux. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'y aller tranquillement dans un premier temps, pour apprendre à piloter. Grâce au maintien d'altitude, c'est vrai qu'elle ne bouge pas. Bon après, en vitesse 3, vous allez perdre un peu d'altitude si vous allez à fond, bien sûr. Donc voilà, pas vraiment fragile, mais pas non plus indestructible, bien sûr. Mais il y a surtout moyen d'y aller tranquillement, avant de pousser fort, essayer de bien la prendre en main, avant de prendre la confiance. Bonne petite autonomie quand même. Allez, je me... Hop là ! Je me penche dans le virage. Ouais, là je suis en vitesse 3, donc ça perd un peu d'altitude. Moi je suis étonné par la stabilité, ça y est, ça clignote à l'avant. Ça veut dire qu'on est en fin de batterie. Donc on va avoir à peu près la durée du vol. On va la maintenir. Vous voyez, je touche pas à l'altitude, c'est vraiment assez stable. Pour un petit engin de ce prix-là. Elle tient, elle tient, elle tient, voilà du boudin, elle tient plus, ça y est, c'est terminé. Donc voilà pour cette petite moto volante. Bah écoutez, c'est plutôt marrant. Voilà, moi j'ai trouvé ça fun pour 18 euros, ça mange pas de pain. Et ça permet quand même de s'amuser un petit moment. Et surtout de prendre en main un petit engin. Donc pas de protection d'hélice. Donc faites attention aux plantes. Si vous voulez pas vous faire disputer par moment. Sinon je vous l'ai dit, sur les mains ça risque rien. Donc voilà, moi j'aime bien, je valide ce petit engin. Ce serait 30 euros, je trouverais ça un petit peu cher payé. Mais là, entre 15 et 20 euros, je trouve ça plutôt correct. Parce qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, si je ne casse rien, donc la moto, c'est bon. Je vais la charger, la ranger dans sa boîte. Pourquoi ? Parce que on va passer ces trois petits engins pour la jeunesse on va dire. Et une fois que j'aurai fait la troisième vidéo, donc soyez à l'affût. Je ferai certainement gagner ces trois petits appareils. Ou au moins certains d'entre eux. Mais bon, peut-être bien les trois, je me connais. Donc voilà, on va voir ensemble les trois appareils. Et ensuite, petite vidéo concours dans la troisième vidéo. Quand on verra le dernier des trois, je ferai certainement un petit concours. Donc soyez à l'affût, bien sûr. Donc voilà, merci encore une fois d'être là. Merci à vous d'avoir suivi. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien, un peu mieux que moi. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501